Il est 19h, Comet FM 96.4, les nouvelles vibrations, les nouvelles vibrations. Maintenant, Jocelyne Battistini vous invite à passer avec elle un moment d'évasion culturelle et musicale très divertissant. Bavardage et gourmandise. Amis du jazz et de la culture, bonjour. Bavardage et gourmandise, c'est votre émission culturelle sur Comet FM, le troisième dimanche de chaque mois, où nous découvrons un artiste local, des livres coup de cœur. Je reçois aujourd'hui pour vous sur Comet FM Viviane Serard qui va nous parler de son livre « L'énigme des enfants étranges » et nous faire entrer dans un univers de légende peuplé d'êtres assez particuliers. Viviane, bonjour. Bonjour. Est-ce parce que vous avez un prénom de fée que vous croyez à ces créatures ? Oui, ça a certainement une influence. Quand mon papa m'a appelée Viviane, on n'avait pas de prénom pour moi. Et c'est une coïncidence très extraordinaire parce que mon papa avait un petit atelier de réparation et une jeune fille est tombée en panne avec son cyclomoteur devant l'atelier de mon papa. Elle s'appelait Viviane. Comme on n'avait pas de prénom pour moi, on m'a appelée Viviane. Mais je pense qu'effectivement, il faut faire attention. Quand on donne un prénom à un enfant, un prénom a une influence. Le son du prénom, l'histoire du prénom, tout est important. Oui, je pense. Je pense que le prénom n'est pas innocent. Alors bon, c'est sûr que je suis née avec beaucoup d'imagination. Donc, il n'y a pas que l'influence de mon prénom. Je crois que j'aime bien l'univers féerique. J'ai beaucoup aimé la table ronde, les récits de la table ronde. Et puis, les faits, on en a besoin actuellement. Actuellement, la terre est en danger. Les faits nous transmettent un message écologique. Les faits sont des esprits de la nature. Oui, principalement. Alors, vous en parlez dans vos livres, vous les dessinez aussi. Parce que vous êtes peintre, autodidacte. Elle vous inspire, vous porte et semble guider votre vie. En fait, moi, j'avais vraiment une vocation d'écrivain. J'ai fait des études de lettres. Mais je n'ai jamais appris la peinture. Mais j'aime peindre, j'aime me perdre dans les tâches de couleurs. Et encore une fois, c'est vraiment le monde imaginaire. Je me perds dans les tâches de couleurs. Et dans les tâches, je vois les êtres, les faits, etc. C'est une peinture un peu visionnaire. Je sais que Victor Hugo peignait de cette façon aussi. Il peignait dans les encres. Et il se laissait porter par son imagination. Et il a fait pas mal d'aquarelles dans l'encre. Oui. Voilà. Alors, c'est suite à l'intervention d'une fée, de la fée Mélusine, qui vous est apparue en rêve, que vous avez écrit votre roman L'énigme des enfants étranges. Alors, l'énigme des enfants étranges, effectivement. Alors, je vais vous raconter ce rêve. En fait, bon, je connaissais bien l'histoire de la fée Mélusine. Et je ne sais pas pourquoi, une nuit, j'ai entendu des plaintes, des lamentations dans mon rêve. Et la fée Mélusine, c'est plein à moi d'être complètement oubliée. Et elle a eu cette phrase « C'est à cause de cela que les enfants sont perdus dans la forêt ». Bon, ce rêve m'a réveillée. C'était un rêve vraiment étrange. Et j'ai pensé aux enfants de Mélusine. Alors, les enfants de Mélusine, effectivement, ils sont complètement oubliés. Et cet aspect-là de la légende de Mélusine est oublié. On n'en a jamais parlé. Je crois que j'en ai entendu parler dans un essai de Jean Marcal, qui citait les dix enfants de Mélusine. Alors, ces dix enfants de Mélusine sont des enfants très étranges. Alors, en quoi le sont-ils, justement ? Alors, ils sont étranges parce qu'ils ont des physiques étranges. L'un a des oreilles de lapin, un œil rouge et un œil vert. L'autre a une grande dent. Il s'appelle Gaufroy. Le premier s'appelle Urian, celui qui a des oreilles de lapin. Il y en a un qui s'appelle Antoine. Il a une patte de lion sur le visage. L'autre a un seul œil. Il y en a un qui s'appelle Horrible et qui a trois yeux. Enfin, voilà. C'est une famille étrange. Ils sont dix. Et on n'en a jamais parlé dans la littérature, en fait, à part dans un essai que j'ai retrouvé. Donc, moi, ces personnages-là me fascinaient vraiment. Et ce rêve, j'y ai pensé très, très longtemps avant de me décider à écrire ce roman. Alors, dans ce roman, j'ai complètement réimaginé ces enfants. Alors, ces enfants revivent à l'époque actuelle. On les trouve, donc, avec ce physique très particulier. Oui. Et on les trouve abandonnés dans les forêts, près d'un point d'eau, près d'une fontaine. Oui, toujours, toujours près d'une fontaine. Oui, parce qu'en fait, Mélusine est une fée de l'eau. C'est une fée aquatique. Vous savez qu'elle avait, dans son aspect féerique, parce qu'elle ne prenait cet aspect que le samedi, quand elle se baignait. Elle a, donc, dans son aspect féerique, une queue de serpent et des ailes d'oiseau. Mais autrement, c'était une belle jeune femme qui se promenait dans la forêt. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré son futur mari, le comte Raymondin de Lusignan. Et elle lui a donné, donc, un très beau lignage. Donc, ses dix enfants étranges. Et apparemment, il était très content, parce que ses enfants avaient un physique très particulier. Et pourtant, il plaisait beaucoup. Et oui, parce qu'ils sont tout de même beaux. Ils sont très charmants. Voilà, et aimables, au sens digne d'être aimés. Et d'ailleurs, ils sont adoptés très facilement. Voilà. Alors, donc, moi, je les ai fait revivre à l'époque actuelle. Oui. On les trouve abandonnés dans des forêts, dans des grandes carapaces de tortues, avec des très beaux draps en soi, etc. Ce sont quand même des enfants de seigneurs. Avec leur prénom brodé. Voilà, avec leur prénom brodé. Et ils trouvent à se placer très facilement. Alors, ils sont abandonnés aux quatre coins du monde. Eh oui. Oui, oui. On voyage beaucoup. Voilà, donc on voyage. Et toute l'histoire, c'est que pourquoi ces enfants sont abandonnés ? Est-ce qu'ils vont se retrouver ? Oui. Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver ? Parce qu'ils se cherchent, tous. Voilà. Ils apprennent peu à peu l'existence. Par une coïncidence, l'un, Urian, rencontre horrible. Et en fait, qui s'appelle Ori. Et dans l'histoire, je raconte pourquoi. Sa maman a laissé tomber le bleu. Elle a décousu le bleu. Et il s'appelle Ori. Donc, c'est les deux premiers qui se retrouvent. Et ensuite, tous les autres se retrouvent de manière... Je ne veux pas dévoiler toute l'histoire. Mais derrière cette histoire fabuleuse, assez fantastique, c'est une histoire captivante, c'est une histoire où on a envie de savoir la suite, se cachent beaucoup de symboles, beaucoup de messages. Et notamment, la Terre nous appelle, la Terre nous dit que la Terre est en danger. La Terre est en danger, c'est un message écologique. C'est un des messages du livre. Mais il y en a beaucoup. Alors, on peut le lire de différentes façons. Il y a plein de façons de comprendre ce livre. Ce qui fait qu'en fait, c'est une lecture qui peut être partagée. Normalement, c'est un livre qui est paru dans la collection Jeunesse, au courrier du livre, chez Trédaniel. Mais il se trouve qu'il peut être lu aussi par les adultes. Et on peut en parler. Alors, ce qui est sous-jacent aussi au livre, c'est les différences. C'est une réflexion sur la différence. Ces enfants différents peuvent être charmants. Ces enfants différents réussissent leur vie. Et même, ils font de leur différence un atout. Oui, voilà. Ce n'est pas du tout un handicap. Leur particularité n'est pas un handicap. Ils vont en tirer avantage. Ils vont en tirer avantage. C'est très positif comme un message. Par exemple, vous voyez, Eudes a la grande oreille. Il a une très grande oreille. Il va devenir un très grand musicien. Oui, il a de l'oreille. Voilà, il a de l'oreille. Et tout est comme ça. C'est des espèces de jeux de mots ou des symboles. Mais en même temps, c'est une histoire facile, simple, dans laquelle on rentre. Mais par contre, il fait beaucoup rêver parce que c'est très inattendu. Et moi, en fait, je me suis laissée porter par ces enfants. Ces enfants m'ont raconté leur histoire. Moi, tous les après-midi, tranquillement, j'écrivais. Et chaque fois, je me disais, mais comment je vais faire pour que les enfants se retrouvent ? Qui va être ce personnage ? Quel métier il va avoir ? Quel pouvoir ? Et ça venait naturellement. C'est eux qui vous conduisaient, en fait. D'ailleurs, il y a pas mal de dialogues. Parce qu'en fait, ils se parlent beaucoup. Oui, oui. Ils communiquent beaucoup. Et les dialogues, moi, vraiment, je parlais tout haut. C'est-à-dire que les dialogues ont un certain rythme. Oui. Parce que le langage parlé a été utilisé. C'est un petit peu... Quelque part, les sons se répondent. À certains moments, on sent comme une poésie surréaliste dans les discours. Alors, ces enfants qui sont issus d'une légende, sont tout à fait dans leur temps. Ils sont bien ancrés dans notre époque. Ils envoient des mails. Ils sont sur Facebook. Il y en a un qui a deux papas. Ah oui. Il y en a un qui a deux papas. Qui a été adopté par deux papas. Il a été adopté par deux couturiers. Oui. Alors oui, en même temps qu'on fait connaissance avec ses enfants, celui-là vit à Paris, eh bien, en même temps, on fait connaissance avec un univers différent. Et notamment, là, c'est l'univers de la couture, de la mode. Oui. Et bon, ça se passe très bien dans mon histoire. Alors, j'ai écrit ce premier chapitre. Donc, c'est le premier chapitre avec les deux papas il y a quatre ans. Il y a quatre ans, je ne me doutais pas que ça allait déchaîner toutes ces histoires. L'histoire des deux papas. Eh oui. Moi, il s'agit d'un conte. Et dans mon histoire, ça se passe bien. Ils aiment beaucoup leur enfant. Leur enfant le rend bien. Et puis, bon, c'est l'univers de la mode. C'est un univers particulier. C'est très... Plus permissif. Oui, où, disons, les différences sont acceptées. Et même, au contraire, elles sont aimées. On aime l'originalité. Pour créer, il faut être original. Autrement, il n'y a pas de création. Voilà, c'est ça. Dans la routine. C'est ça. Donc, lui, il est très bien avec ses deux papas. Oui, ça se passe bien. Oui, oui. Parce que chaque enfant, leur but, c'est de se retrouver. Ils sont heureux de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Oui. Ils font partie d'une fratrie. À partir du moment où le Urian comprend qu'il a un frère, Ori, vraiment, entre eux s'installe une grande complicité et ils partent vraiment à la recherche... C'est une quête. Ils partent à la recherche de leurs frères. Mais c'est souvent le cas des enfants nés sous X. Oui. Qui veulent retrouver leurs parents et puis leurs frères et soeurs. Oui. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'un des messages sous-jacents de ce livre, je n'y avais même pas pensé. Vous voyez, vous m'ouvrez un horizon. C'est aussi que c'est dommage que les enfants naissent sous X. C'est dommage aussi qu'ils ne connaissent pas leurs parents. Je pense que l'identité, c'est extrêmement important. Oui, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Oui. On ne peut se construire vraiment bien. Évidemment, il y a la résilience aussi. Oui, il y en a qui réussissent. On peut réussir, mais c'est plus difficile. Alors, facilitons la vie de nos enfants et essayons de leur donner leur identité. Ça serait bien. Ça serait bien. Alors, eux, vont-ils se retrouver ? Alors, ça, c'est le mystère de l'histoire. Et puis, n'oubliez pas que je suis en train d'écrire la suite. Et oui, ils sont dit, c'est aux quatre coins du monde. Donc, ce n'est pas si évident que cela. Même si, de nos jours, par les réseaux sociaux, on arrive à se joindre. Oui, justement. Ce livre parle beaucoup de nos... En fait, ce livre est un lien entre la civilisation médiévale, puisque je parle d'une légende, la légende de Mélusine, et puis, notre époque contemporaine, où tout le monde voyage. Oui, il se déclasse. Vous avez remarqué, les enfants de nos amis, etc., sont très souvent mariés avec des étrangers. Tout à fait. Il y a un grand mélange. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Oui, il y a un brassage. Il y a un grand brassage culturel. Oui, oui. Et donc, il y a une très grande ouverture. On est même submergé par toutes les informations, la culture, etc. Il faut vraiment faire le tri actuellement et ne pas aller dans la dispersion. Je pense qu'on peut être dispersé actuellement, tellement il nous arrive d'informations. Alors, c'est une grande chance. Oui. Donc, il faut profiter. Et puis, en même temps... Mais il ne faut pas se perdre. Voilà, pas se perdre, parce que, par exemple, Facebook, c'est un univers dans lequel on peut se perdre. Il y a tellement de choses à apprendre. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça nous aide à retrouver des gens, justement, qu'on avait perdus. C'est merveilleux. Moi, je suis sur Facebook, justement. Et d'ailleurs, j'ai créé une page Facebook sur l'énigme des enfants étranges. Alors, si vous voulez en connaître plus sur l'énigme des enfants étranges, vous pouvez regarder sur Google. Vous tapez l'énigme des enfants étranges. Et parmi les propositions, vous verrez page Facebook. Et ensuite, vous cliquez sur le lien. Et là, vous verrez plein de détails. Et en particulier, le portrait... Bientôt, il va y avoir le portrait des dix enfants étranges qui vont arriver. Parce que je ne les ai pas. Oui. Et on va les voir. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a des photos. Parce qu'en fait, moi, je voyage beaucoup. Et tous ces lieux dont je parle, toutes ces villes mythiques où j'ai fait naître mes personnages, je les ai visités pour la plupart. Ah oui. Et donc, j'ai trouvé leur maison. J'ai choisi une maison à Prague. J'ai choisi la maison d'Antoine à la patte de Lyon. Qui est très bien décrite, d'ailleurs. Oui, elle est bien décrite. Et sur la page Facebook, j'ai mis la photo de la maison. Oui, donc il faut aller la voir. Et pourquoi pas. La visualiser. Visualiser. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces légendes ont encore leur place, justement, aujourd'hui ? Alors, elles ont encore leur place. Et même, ça a énormément d'importance. Les contes de fées. Vous avez beaucoup de psychologues, de psychiatres. Par exemple, Marie-Louise Van de France, qui est une élève de Jung, a étudié les contes de fées. Bruno Bethlehem a étudié les contes de fées. Et il y a une morale dans les contes de fées. Une morale, pas au sens étroit du terme, au sens strict du terme. Il y a une vraie leçon de vie. Une leçon initiatique, en quelque sorte, à tirer des contes de fées. Les contes de fées nous racontent tout, sous une forme symbolique. Mais est-ce qu'on est prêt à... Bon, vous, vous vivez dans cet univers de fées et de légendes ? Je suis aussi très bien dans la réalité. Oui. Je suis bien entrée dans la réalité. Comment reconnaître les signes de nos jours ? Voilà, parce qu'on est submergé, on vit dans un univers de cacophonie, entre la publicité, la télévision... Il ne faut pas voir des signes sans les signes, quand même. Il ne faut pas voir des signes partout. Comment les fées s'y prennent-elles pour nous attirer ? Est-ce qu'il faut aller dans la nature ? Est-ce qu'il faut s'isoler ? Oui, bien sûr. Il faut se ressourcer dans la nature. Il faut beaucoup aller se promener dans les forêts, près de l'eau, des sources, etc. On se sent très bien. Les cascades, tous les éléments naturels nous ressourcent. C'est merveilleux, la nature. D'ailleurs, ce n'est pas un secret pour personne. Si on ne va pas très bien, on va faire une grande promenade dans la nature et on se sent beaucoup mieux. Alors bon, les gens qui ont de l'imagination comme moi, qui adorent les légendes, vont vous dire que là, vous avez été en contact avec les esprits des arbres, les esprits des fées. Et puis d'autres vous diront que c'est le calme de la forêt, c'est l'air pur que vous avez respiré. Selon votre état d'esprit, selon votre psychologie, vous pouvez voir les choses d'une manière différente. Et moi, je trouve que tout est intéressant. Tous les points de vue sont intéressants. Pour vous, la nature est habitée ? Pour moi, la nature est habitée. J'ai un peu un point de vue animiste, comme les anciens. Vous savez, en fait, nos fées, elles viennent des déesses anciennes. Elles viennent encore plus loin de la grande mère néolithique, la grande déesse néolithique. En fait, les fées viennent des parcs. On pense qu'elles viennent des Trias Matrona, donc des trois mères, qui étaient liées au culte de l'abondance et de la fertilité. Vous savez, de toute façon, la fée, c'est celle qui vous donne, qui vous accorde des vœux. En général, elle est bonne. Mais enfin, elle peut se retourner, parce que si on n'est pas agréable... Elle se venge. Elle peut, oui. Parce que généralement, bon... Et vous savez, les fées, ce n'est pas des déesses, justement. Elles descendent des déesses de la nature. Mais vous savez, les déesses de la nature, ce n'étaient pas des déesses forcément bonnes. Elles étaient aussi ambiguës. Oui, parce qu'elles sont libres. Voilà, elles sont libres. Le monde des fées, c'est le monde de la fantaisie. Ce n'est pas le monde de la rigueur morale. D'accord. S'elles sont fâchées... Oui, elles sont méchantes. En général, elles sont très, très gentilles. Elles ont une baguette magique. Elles possèdent une baguette magique. Alors, il y a du feu au bout de la baguette. Alors, vous savez qu'au bout d'une baguette, il y a une étoile. Oui. Alors, en fait, symboliquement, tout ça... Vous savez, les fées, en fait, elles ne sont pas du côté de la lumière et du côté du soleil. Les dieux, ce sont des dieux solaires, en général. Ce sont les dieux du ciel. Mais les fées, dans la tradition, les fées, ce sont des déesses de la terre. Et même en dessous de la terre, de l'eau, de tout ce qui se passe en dessous. Elles sont nocturnes. Donc, la lumière qu'elles envoient, c'est la lumière des étoiles. Elles sont liées à la lune. Elles sortent la nuit, alors ? Pas forcément. Mais elles peuvent sortir aussi le jour. Mais normalement, vous voyez, dans les anciennes légendes irlandaises, les fées, c'est le peuple des Tertres. Ce peuple ancien s'appelait les Tuata des Danans. Un nom très difficile. Et ils vivaient dans les Tertres, c'est-à-dire dans les souterrains. Dans les souterrains. Oui. Dans les... C'est un peuple souterrain. Oui. Et vous voyez, dans les contes de la table ronde, quand on passe de l'autre côté, on passe toujours un guet. On passe dans l'autre monde. On passe dans le monde de la forêt. On traverse. On passe dans un monde qui n'est pas... C'est un monde nocturne. C'est un monde difficile à atteindre. C'est pas la grande lumière. Et les petits lutins, est-ce qu'ils... Alors, les petits lutins, pareil. Vous savez que les petits lutins travaillent dans les mines, normalement. Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, ils travaillent. Ils extraient les diamants. Vous voyez, toujours la lumière dans les ténèbres. Oui. Oui, c'est vrai. De toute façon, tout est lié. Quand vous étudiez les fées, le monde des fées, etc., avec un œil, un œil lucide, un œil large, vous trouvez tout. Tout est relié. Vous vous dites, ah oui, les lutins. Ben oui, les lutins, dont Blanche-Neige, ils partaient au travail. Oui, et oh, on va au boulot, etc. Vous connaissez la chanson, c'était charmant. Oui, oui, c'est vrai qu'ils travaillaient dans les mines. Ils travaillaient dans les mines. Ils extrayaient les drames, les diamants, les pierres précieuses, etc. Oui, toujours ce monde souterrain et actif. C'est un monde actif. Voilà, c'est un monde actif. C'est un monde, oui, ils travaillent. Ils s'affairent. Ils s'affairent, ils travaillent. Alors, les fées, on sait aussi qu'elles sont liées à la nature. On parle des élémentaux. On dit que les fées font pousser les fleurs. C'est elles qui vont chercher la vie à l'intérieur de la Terre pour la faire naître dans la lumière. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles s'alarment et qu'elles ne disent pas attention, attention. Ce sont des messagères de l'écologie. On peut les voir comme cela. Donc, vous voyez qu'elles sont très utiles. Il ne faut pas les oublier. Surtout pas. Et vous, vous avez écrit un beau livre sur les fées, à la recherche des fées. Oui, à la recherche des fées, qui est un livre un peu introuvable. Mais enfin, on peut le trouver si on cherche bien. Parce que malheureusement, l'éditeur a disparu. Alors, peut-être qu'il sera réédité. Parce qu'il est fort bien illustré par vos peintures. Et il y a de belles explications, très poétiques, sur les fées, justement. Enfin, là, l'énigme des enfants étranges. Il y a les enfants de Mélusine. Oui, alors il y a la photo des enfants de Mélusine. Enfin, la photo, le portrait que j'ai dessiné et que je vais mettre sur la page Facebook. Voilà, on pourra les retrouver. Donc, ça, c'était à la recherche des fées. Il ne sera plus réédité ? Alors, je ne sais pas. On ne sait jamais. Peut-être que mon éditeur actuel, donc très Daniel, je ne sais pas. Peut-être qu'il aura envie de le rééditer. Ça serait bien. Ça serait bien parce que, franchement, l'éditeur a disparu très, très peu de temps après l'avoir édité. Donc, en fait, il n'a pas trouvé de commercialisation. Moi, j'en ai quelques-uns. Mais voilà, donc, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et l'énigme des enfants étranges, on le trouve ? Partout. Partout. On peut le commander sur Amazon et, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, de toute façon, n'importe quelle librairie peut le commander. Le courrier du livre, c'est très connu. Très Daniel, c'est un groupe parisien très connu. Il n'y a aucun problème pour le trouver. À mettre. À partir de quel âge ? Je vous dirais 12, 13 ans. Oui. Si l'enfant lit bien à 11 ans. Si l'enfant lit bien. En 6e, en fait. Quand il rentre en 6e. Oui, je pense qu'à partir de la 6e. Normalement, c'est un livre, je pense, qui convient très bien à des adolescents de 14 ans. Oui. Il est lu par beaucoup d'adultes qui le font lire, d'ailleurs, après à leurs enfants. Il y en a des discussions. Donc, en fait, moi, je pense que c'est un roman pour tous les âges. Il est très agréable à lire. Il est très contente. Ah oui, c'est frais, c'est spontané. Il y a du rythme. Il y a de la poésie. Moi, je l'ai bien aimé. Moi, j'ai surtout voulu mettre aussi de la joie, de l'humour. Oui. Oui, aussi. Parce que c'était un moment où, moi, quand j'écrivais, tous les après-midi, je me retrouvais avec ces enfants étranges. Et vous avez remarqué qu'il y a pas mal de moments où ils font des grandes fêtes. Ils mangent beaucoup. Oui, ils sont heureux. Et en fait, c'était moi. C'est-à-dire que, voilà, les enfants étranges étaient un peu fatigués. Ils allaient se prendre une bonne tasse de thé avec du chocolat. C'était moi, en fait. qui, bon, voilà, maintenant, j'ai bien écrit. Je vais... Oui, les bonnes choses à la vie. Oui, les bonnes choses à la vie, aussi. Mais ils prennent la vie du bon côté. Oui, oui. Ils s'en tirent très bien. Ils ont des histoires d'amour. Ils tombent amoureux. Oui, oui, oui. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'ils ont une physique étrange. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Il faut savoir qu'à un moment, dans le livre, je mets une phrase dans le genre. Beaucoup de personnages très étranges, peuples, le cinéma, etc. Et beaucoup de gens imposent un physique particulier. Regardez Mimi Maty. Comme elle réussit très bien. Très bien. Et puis, des tas d'autres. On ne peut pas dire que Gainsbourg était un playboy. Et pourtant, il a été adoré. Bien sûr. Et ça, il faut le savoir. Et donc, un de mes enfants étranges, il y a un très beau mannequin qui tombe amoureux de celui qui vit dans le milieu des couturiers. Une jeune fille qui tombe amoureuse de lui. Et il se dit, finalement, c'est vrai ça. Il y a plein de gens dans le cinéma qui ont imposé leur physique étrange. J'aurais dû savoir ça avant. J'aurais dû... Parce qu'évidemment, à certains moments, ils peuvent être un peu complexés. C'est-à-dire qu'on nous impose un stéréotype de beauté qui correspond à une mode. Alors, en ce moment, pour les femmes, il faut être très grandes, très minces, très... Bon. Mais ce n'est pas obligatoirement... Et il y a certaines fées qui sont toutes petites. Et voilà. Il y a tous les types de fées. Il y a des fées très grandes. En Angleterre, les fées sont petites. Ah bon ? Oui, Shakespeare a imposé des toutes petites fées. Et puis, les fées suédoises, qui ressemblent plus aux elfes, sont grandes, etc. Et cela correspond à des types de beauté. Voilà. Mais on peut très bien réussir sa vie, même si on ne correspond pas au type de beauté actuelle. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, parce que sinon, ce serait dramatique. Et ce serait triste. On se ressemblerait tous. Il n'y aurait que... Et puis, en plus, il n'y aurait que certaines personnes... Qui réussiraient. ...qui trouveraient à trouver quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui les apprécie. Je crois que... Justement, moi, je pense que ce livre apprend bien à avoir l'esprit large. Oui, il est très positif. Et à adopter plein de points de vue différents. Bien. Alors, l'énigme des enfants étranges, dans toutes les bonnes librairies... Le courrier du livre. ...sur Internet. Très Daniel. Voilà. Viviane, je vous remercie d'être venue avec votre univers féerique. C'est moi qui vous remercie. J'ai été très heureuse de parler des enfants étranges que je quitte, que je ne quitte plus. En tout cas, ils sont bien sympathiques. Eh bien, merci pour eux. Ils seront très contents d'entendre ça. Et Mélusine aussi sera heureuse de le savoir. J'espère, j'espère. Au revoir, Viviane. Au revoir et merci beaucoup de m'avoir reçue. Nous continuons en musique avec Molly Johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada